Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une première impression sur le fameux vernis spray. Celui-ci c'est celui de chez Nocibe, ils l'ont sorti récemment. Dès que je l'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que je teste. Parce que moi, grande fan de vernis, vernis spray, on a juste à nettoyer, après tout est nickel, ça sèche vite et compagnie. Je me suis dit, ça vaut le détour. Je crois qu'il est à 7,95€ il me semble. À peu près, en gros, moins de 10€, je pense que ça doit être 8€, pas plus. Vous avez plusieurs coloris, pas une énorme collection non plus. Je pense qu'il me semble que vous avez un rouge, même pas un rouge je crois. Il y a un argenté, un plus rosé, un rose flash, un corail, etc. Moi j'ai pris le nude, c'est le numéro 4. Donc là, vous avez la couleur un petit peu sur le capuchon et la petite pastille ici. Donc j'avais envie d'un nude parce qu'en ce moment, je suis dans les nudes comme vous l'aurez compris. Mais ça part aujourd'hui sur les lèvres, j'avais envie d'une bonne couleur flashy. Première impression, je vous retrouve après pour vous donner mon impression sur la chose. Je vous ai filmé la partie application, test avec les commentaires. Donc vous aurez quand même un premier avis sur la chose. Voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est du coup la démo sur mes petites mains. A tout à l'heure ! Je vous retrouve pour la démo, donc en mode en direct de mes mains. J'applique sur tous mes doigts une couche de top coat. Sous l'eau chaude en fait et savonner. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc là, je re-secoue le truc. Mais bon, il y a quand même écrit « danger de partout ». Donc ça ne donne pas trop envie au fait. Donc là, je secoue un peu les mains pour sécher. Et puis on va y aller. Donc 10-15 cm, j'ai un peu touché, je suis un peu proche là quand même. On va faire un premier test. Ouais, ouf. Bon, bah c'est parti. Ouais. Ça fait un effet froid. Ouais. Ouais, bon, bah ça m'a pas l'air très opaque tout ça. Bouhou. On va laisser sécher une première couche. Du coup, j'en ai de partout. Bon, voilà ce que ça donne là. Après une première couche, ça m'a pas l'air top top. Bah, si je visse pas, ça va le faire. Ah, mais c'est tout pailleté. Ah, c'est pas ça que je voulais. Bon, ça fait gros dégueulasse. Ouh, je suis pas sûre que ça va me plaire ça. Voilà. Ça pue, c'est une horreur. Quand vous le testez, faites bien attention d'aérer votre pièce. Donc là, voilà le résultat. Là, c'est vachement pailleté. J'ai l'impression que je me suis aspergée de spray paillettes. Bon. On va laisser sécher vite fait. Et puis alors, le résultat, il est pas uniforme. Là, j'en ai pas trop mis. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu transparent. Et là, ça fait un peu plus opaque. Mais j'ai l'impression que ça fait disque ou là. J'aime pas trop. Bon. Ça m'a l'air sec. On va remettre une couche. Là, franchement, c'est horrible. Là, ça donne pas un vin. Je crois que ça va être un flop, ce truc. Bon. L'autre main. Non, c'est dégueulasse. En plus, ça coule bizarrement. Regardez, c'est pas du tout... Je sais même pas si vous voyez bien. Normalement, si. Et ça le fait pas trop, hein. Franchement. Donc après, on est censé laisser sécher un petit peu. Donc là, je pense que c'est bon. Et on remet du top coat. Pour protéger le tout. Alors, bah c'est parti. Hop. Je pense que c'est censé le faire briller et unifier la chose. Bof, hein. Franchement. Je suis pas convaincue, là. Puis ça coûte quoi ? 7,95€, je crois. 8€, cette... Cette chose, pour pas dire autre chose. Je vais rester polie. Mais là, franchement. Je trouve ça dégueulasse. Bon. Je vais arrêter de critiquer le truc parce que j'ai pas fini. Mais là. Franchement. C'est pas prometteur du tout. Du tout, du tout. Vous voyez, ça... Ça fait briller, quoi. Mais la couleur, elle reste pareille. Je m'attends d'un joli corail, couleur crème et tout. Enfin, couleur crème, matière crème, vous savez. Aspect crème. Sans paillettes ni rien. Comme dans leur pub, quoi. Bof. Après, je suis peut-être pas satisfaite parce que... Bah, c'est pas propre autour. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça me donne un aspect dégueulasse aussi. Hein. Donc, bon. Je vais laisser sécher, là, le top coat. Et puis, bah, après, je vais tout savonner, tout ça. Voilà, les filles. Donc, j'ai tout lavé. Même après lavage, franchement, j'aime pas du tout. Ah, c'est un peu transpiré sur ma table. En plus, là, du coup, ça m'en a enlevé un petit peu. Voilà. Vous voyez. Là, ça me l'a abîmée. Et puis, le résultat... Ça a quand même bien enlevé. Il fallait frotter à l'eau chaude. Donc, ça partait bien. Ça se dissout pas mal. Mais après, vous voyez, là, j'en ai encore au niveau d'ici, là. À mon avis, il faut gratter encore un peu les contours. Mais en fait, on a tellement... Enfin, moi, franchement, j'ai peur de trop gratter, là. Parce qu'à la base, je voulais prendre une petite brosse. Mais je me suis dit... Ça va m'enlever le vernis qui est dessus, quoi. Ça va me l'abîmer. Donc, bon. Je sais pas. C'est pas très propre. C'est pas très fini pour le moment, là. Mais bon. Vous voyez que... Bon. Ça a fini quand même assez brillant. Je m'attendais pas à ça. En fait. Parce que sur leur pub, ça a pas du tout cet aspect-là. Ça me rappelle le test de la vendeuse, en fait. Quand j'ai acheté ça, la caisse, elle me dit... Oh, regardez. Moi, j'ai fait aussi. Ça m'a une cuire, elle était dégueulasse. Donc, j'aurais dû m'y fier, en fait. Et sur le coup, je me suis dit... Bon. Elle a fait ça la va vite. Elle a pas dû savoir comment s'y prendre et tout. Moi, je vais me prendre un peu plus sérieusement posée. Donc, peut-être que ça me donnera quelque chose de mieux. Donc, déjà, c'est un peu plus opaque que ce qu'elle a lavé. Mais vous voyez, là. J'ai pas trop spray correctement. On voit encore mon ongle. Là, cette main, j'avais quand même plus insisté. Donc, c'est un peu plus opaque. Mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Perso, j'ai qu'une envie, en fait. C'est de tout m'enlever. Donc, comme vous l'aurez compris, ce produit-là, j'en suis pas fan du tout. Pour moi, c'est un flop. Donc, rien que sur, en fait, l'aspect. Tout simplement. Moi, c'est pas quelque chose qui me botte, en fait. En termes de rendu, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment un rendu spray. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Donc, moi, c'est un rendu brillant. Cette main, c'est la plus opaque parce que c'est là où j'ai le plus insisté au niveau des sprays. Au niveau des bordures, vous voyez que c'est pas tout à fait net. Donc, je pourrais encore de nouveau un peu frotter. Après, en soi, ça fonctionne bien sur le fait qu'ici, ça part bien. Il me reste un peu quelques résidus. Mais en général, avec l'eau chaude, en frottant un peu, ça s'en va. Par contre, en même temps que ça s'en allait, j'ai un bouquet parti ici. Donc, en clair, ça fait pas joli. Cette main-là, j'ai moins insisté dessus. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pas du tout opaque. On voit mon ongle à travers. Là, c'est bousillé. Donc, voilà quoi. Moi, j'aime pas du tout cet aspect-là. Ça fait pas pro, ça fait pas net. Je trouve que ça fait sale, en fait. J'ai qu'une envie, en fait, c'est de l'enlever. Donc, je me dis 8 euros pour ça. Franchement, en gros, j'ai jeté 8 euros par les fenêtres. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais franchement, moi, je suis pas satisfaite de ça. Donc, clairement, j'achèterais pas les autres couleurs. Ça, c'est clair et net. Après, c'est les premiers qu'on voit sur le marché, on va dire, dispo en magasin à côté. C'est Nocibé. Je connais pas d'autres marques qui l'ont fait. J'avais vu d'autres marques qui tournaient sur Facebook et compagnie. Mais j'ai l'impression que ça faisait le même rendu. Après, du coup, j'avais vu la vidéo de... C'était qui ? C'était Sandrea. Sandrea qui avait testé, du coup, la version argentée. Et je trouvais ça vachement argenté, vachement disco. Donc, moi, ça me disait pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester une autre couleur pour avoir plutôt une texture crème. Parce que les textures brillantes, à part pour les fêtes, en général, c'est pas ce que j'aime, en fait. Donc, moi, je suis pas fan. Après, peut-être que vous, du coup, vous aimerez. Mais moi, franchement, je suis pas convaincue. Je pense pas que je le réutiliserais. Là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'aller l'enlever. Mais j'ai la faim de me refaire mes ongles. Et puis, ça me saoule de l'enlever direct. Je me dis, je vais peut-être le garder un petit peu, histoire de dire, parce que je l'ai appliqué et que j'utilisais du produit, tout simplement. Mais, au final, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Personnellement, j'ai pas aimé le rendu final, en fait. Après, en termes d'application, c'est plutôt assez simple. Moi, comme vous avez vu, j'ai mis juste de l'essuie-tout, du sopalin sur ma table. Ça a pas trop transféré. J'ai quelques gouttes qui ont transféré à côté, mais avec de l'eau, ça s'en va vite. À côté, ça m'a pas non plus tâché mon eau ou ma table ou autre à côté. Donc, c'est plutôt pratique. Le côté spray, voilà, c'est quand même sympa. Ça s'enlève rapidement, comme ils le disent, sous l'eau chaude avec un peu de savon. Après, en termes de tenue, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si ça dure plusieurs jours ou pas. Après, ça a quand même un aspect un peu mat. Donc, normalement, c'est censé durer un peu plus longtemps. Tout ce qui est un peu plus paillettes, ça dure plus longtemps. Donc, je vous dirai, si jamais je décide de le garder plusieurs jours, mais je pense que je vais le garder ce week-end et après, je vais l'enlever, quoi. Parce que, franchement, je trouve pas ça très joli. Donc, bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous avez aimé le rendu ou pas, si ça vous tente. Parce qu'après, sur le papier, voilà, ça donne envie. C'est pour ça que je me suis laissée tenter, d'ailleurs. Mais, par contre, oui, aussi, il y a un autre point, c'est l'odeur. Ça pue. Mais ça pue, c'est horrible quand vous l'utilisez. Donc, faites attention d'être bien dans une pièce aérée. Et bien aérée, hein. Vous ouvrez bien la fenêtre parce que sinon, ça va vous tourner la tête. Ça sent très fort l'alcool, en fait. Voilà. Donc, après, de toute façon, c'est un produit inflammable. C'est comme si vous mettiez de la laque. Donc, ça sent, mais franchement, ça pue. Ça pue, ça pue. Donc, si vous le testez, faites attention. Aérez bien votre pièce. Voilà, les filles. Bah, écoutez, comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est un flop. J'ai pas du tout apprécié le rendu. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada